Musique Salut Pinenter, aujourd'hui je vous emmène dans la ville de Frédéric. Nous sommes à Mulhouse et nous allons faire la rencontre avec ce garçon pétillant qui aime l'Alsace. Sa gastronomie, ses cigognes et bien sûr son carnaval. Petite immersion folklorique dans son univers. C'est parti ! Bonjour Frédéric, ça va ? Ça va, oui. Très bien. Enchanté. Ah oui ! Quand tu me disais que tu aimais l'Alsace, ça se voit là. Oui ça se voit, oui. Ça se voit. C'est génial. Je ne suis pas le fan de ma région. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir tout ça et de voir des jeunes qui sont tellement impliqués pour leur région. C'est mon grand-père qui m'a donné tout ça. C'est lui qui m'a éduqué, qui m'a donné cette passion qui est l'Alsace. La cigogne pour moi me correspond surtout à la force et prospérité. J'ai vécu une vie difficile, j'ai monté tout ça, tout ça, des amis qui m'ont aidé et grâce à ça, je suis ici. Et là tu te sens bien ici ? Je me sens bien, c'est mon petit cocon, c'est mon petit univers. Tu nous parles de ton grand-père, c'est très marrant parce que j'ai eu un peu le même parcours que toi à ce niveau-là. Alors c'est vrai que ça me touche beaucoup. Quels sont tes souvenirs avec ton grand-père ? Mon grand-père m'a appris le partage, le respect des uns des autres et surtout montrer que les Alsaciens ont sacrée culture niveau cuisine. Alors quel est le plat que tu préfères faire ? C'est plutôt des desserts pendant cette période au mois de février, c'est les Shangalas. Exact ! Et les bénis de carnaval aussi en forme de losange. Ça veut dire quoi être Alsacien ? Être Alsacien, ben fidèle à notre région. C'est montrer où je vis et montrer notre chaleur de chez nous. Oui parce qu'on a souvent le stéréotype des gens qui sont froids. On fera froid, sinistre, on est mal accueillant. Alors c'est tout l'inverse ? C'est tout l'inverse. Si maintenant on devait ôter tout ça, cet univers ? On m'enlève la vie. C'est vrai ? On m'enlève toutes mes racines, on m'enlève tous mes repères. Je suis perdu. Je ramène toujours quelque chose de l'Alsace avec moi. Même je m'habille pratiquement, j'essaye en rouge et blanc ou en couleur de l'Alsace. Je sais que tu as encore une autre passion qui se rattache bien sûr à l'Alsace. Exactement. C'est le carnaval ? Le carnaval, oui. Eh bien voilà, vous l'aurez compris, je suis en très bonne compagnie et ici c'est déjà carnaval. Alors je suis avec Bredzel, la cigogne, Elsa, j'ai soufflé, et Mister Vox d'Alsace. Voilà, alors qui se cache derrière ces masques ? On retrouve Frédéric, bonjour, bonjour. Et votre prénom ? Virginie. Virginie, enchantée. Et toi ? Yann. Yann. Vous avez constitué un petit groupe, c'est une association maintenant. Ces personnages-là, ils viennent de où ? Quelles sont leurs origines ? Ils viennent de moi. Le tout premier personnage, c'est moi qui le porte, c'est, voilà, j'ai créé. C'est comme je t'avais dit, c'est mon grand-père qui m'a donné la passion de l'Alsace et le carnaval. Le carnaval aussi ? Aussi le carnaval, oui. Alors vous faisiez quoi ? En fait, mon grand-père et moi, avant que les carnavals en Alsace commencent, on regardait à la télé, sur les chaînes allemandes. Et j'avais promis à mon grand-père que quand je serais grand, je serais dans le monde du carnaval. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi exactement Avocos ? Avocos, c'est un garnement, un voyou. C'est un maraîcher plutôt alsacien. Il partait à Bâle, il vendait ses fruits, ses légumes. Et avant de revenir, il a arrêté au bistrot plutôt. Et bien, il buvait, voilà, pour qu'on a un fameux gros nez. Et les Balois, il nous dit qu'on a une grande bouche. Les couleurs, tu les as choisis comment ? Il a un petit bretzel au bout du nez, c'est classe. Oui, normalement, le carnaval, c'est aussi le jour du repos. Le dimanche, j'ai pris le fameux bretzel pour Mr. Avocos. Et Elsa, elle porte le cœur parce que, grand amour. Elle est amoureuse. C'est ta chérie en fait. Voilà, c'est la chérie de Mr. Avocos. Il a de la chance, lui, il en coupe. Ah bon ? Je porte normalement un chapeau au carnaval de la veille. Très bien, oui. Que tu l'as derrière toi. Il a une signification. Ah oui, d'accord. Et donc, ça, c'est quoi dans les carnavals allemands ? C'est le carnaval allemand, c'est les princes qui portent aussi. Les princesses aussi ? Tu peux aussi, si tu veux. C'est comme ça ? Voilà, oui, le popon devant. C'est quoi la signification ? Ce chapeau, c'est pour moi, mon grand-père, qui est avec moi. Ça fait combien de temps que cette association existe ? Deux ans. Deux ans ? Et on lui souhaite encore beaucoup de belles années. En tout cas, merci de votre accueil. Si vous aussi, vous avez envie de me faire partager une passion, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Écrivez-moi une lettre ou un e-mail et je viendrai peut-être chez vous. Et à ce moment-là, on dit quoi ? More hot cute et à bientôt. More hot cute et à bientôt. Non, c'était pas bien. Il était une fois ? Une petite... C'est pas bien.